bonjour à tous et bien amis du sprint car et de l'autocross français nous sommes ici sur le circuit Marcel Moulineuf à Moron pour vous présenter les pilotes et toutes ces catégories qui nous font rêver depuis hier sur ce magnifique tracé on se régale vraiment on va vous présenter et bien un petit peu les pilotes qui sont présents ce week-end et tout d'abord on va directement commencer avec la catégorie maxi sprint avec Corentin, Corentin Aubrey, Corentin eh bien parle nous un petit peu de ton week-end on s'est qualifié de justesse en finale mais le principal c'est d'y être ouais ouais un week-end plus que compliqué ça va bien commencer avec une bonne séance chronométrée et on a cassé une boîte en première manche une deuxième manche on monte 5 et la troisième manche on casse le moteur donc forcément ça nous faisait partir onzième en demi-finale et on monte la sixième position donc qualifié en finale c'est sûr que c'est le principal mais c'est vrai qu'un début de saison très compliqué bien en dessous de nos attentes mais bon on continue à se battre et le classement est très serré hormis Steven et Bastien qui sont partis en tête on est on est du troisième au onzième on est en 30 points donc tout est jouable à chaque course donc on va rien lâcher jusqu'à la fin comme tu le disais il faut se battre c'est vrai que tu avais peut-être d'autres intentions un début de saison compliqué on perd des points mais après c'est pas facile et notamment cette année dans cette catégorie où bien le niveau est extrêmement relevé ouais ouais il y a en 2019 c'était déjà très relevé et là les petits nouveaux de la junior sprint et bah ils nous en font baver donc ouais c'est encore plus relevé c'est très serré c'est souvent pas les mêmes qui sont qui sont derrière le podium donc donc tendance et c'est très très dur mais comme je vous dis on va se battre jusqu'à la fin de saison mais on verra bien ce que ça donne et bien en tout cas c'est on te souhaite le meilleur pour cette finale tout à l'heure on te retrouvera sur la grille de la grande finale on va continuer avec la catégorie tourisme cup la catégorie tourisme cup avec eh bien notre pilote breton le champion de france 2019 qui revient à la compétition tu avais loupé l'ouverture à elm et puis depuis on sent que tu es en train de revenir et de monter en puissance de retrouver ton rythme oui bah on se remet dans le coup un petit peu et puis ça va je suis content l'auto marche comme il faut en plus et puis bah j'espère qu'on va réussir à avoir du beau temps pour finir ce week-end et prendre beaucoup de plaisir sur cette belle piste une belle piste on retrouve vraiment ce tracé ici assez spectaculaire où on a de grosses pointes de vitesse des grandes courbes où on peut aller doubler et là vraiment je pense qu'on prend du plaisir sur cette piste oui bah là jusqu'à présent ce week-end c'était moyen pour le moment parce qu'avec les conditions et les arrosages on était un peu sur des oeufs voilà en demi finale par contre je me suis fait plaisir et puis ça roulait très fort et bah je pense que pour la finale si on peut avoir la même piste ça serait ça serait parfait place à la finale comme tu le disais maintenant là c'est la dernière c'est celle qui compte c'est celle qu'il faut pas louper oui oui et puis moi surtout que je vais devoir partir de la deuxième ligne ça va être compliqué d'aller voir d'aller essayer d'attraper les copains devant et bon on va essayer puis on lâche rien et du coup on va te retrouver jusque et bien pour la pour la fin de saison on te retrouvera sur toutes les pistes ou comment et bien ça s'annonce pour toi cette fin de saison ben déjà on va voir d'après le contexte comment est ce que ça va se passer les autres courses il va y en avoir c'est puis je vais voir comment ça se passe déjà ce week-end fait week-end après week-end et puis on avance comme ça et on verra bien et bien en tout cas merci lionel et puis bonne chance toi aussi pour la finale de tout à l'heure allez on continue avec la catégorie spring girl avec eh bien la triple championne de france de cette catégorie elisa chevillon qui est avec nous elisa de retour à la compétition après eh bien une petite pause il ya eu bien sûr le covid et tout mais depuis le saint-georges de montaigu tu es revenu avec ce podium on voit que tu n'as rien perdu oui après le covid la grossesse était plus dur physiquement qu'autre chose mais non saint-georges ça m'avait vraiment fait du bien j'avais pas de prétention je venais pour me faire plaisir et c'est vrai que le podium a fait vraiment du bien au moral et ça donne envie de revenir pour le reste c'est pour ça qu'on te retrouve ici sur le circuit de moron bon bien sûr on sait que tu ne vas pas jouer de championnat ou quoi que ce soit cette année mais depuis eh bien ton départ et ses titres le niveau on sent dans cette catégorie qu'il a encore monté d'un cran ah oui oui j'avais dit à emmerick revenir cette année je venais pas sereine du tout elle est les petites de la junior qui sont grandes maintenant elle roule vraiment très fort devant et ben nous il n'y a pas à dire avec la pause etc on vieillit aussi maintenant le niveau chez les fils est vraiment de plus en plus élevé mais je trouve ça génial parce que c'est une catégorie qui est vraiment partie de zéro et quand on voit le niveau aujourd'hui c'est appréciable toujours fidèle bien sûr au châssis rose cross construit par patrice oui ben on changera pas surtout que maintenant emmerick a repris la construction des buggy donc puis enfin avec patrice il ya tout le temps eu du superbe travail les machines marchent du tonnerre donc je changerais pour rien au monde eh bien en tout cas toi aussi on te retrouvera tout à l'heure eh bien pour la grande finale puisque tu t'es qualifié tout à l'heure à la deuxième place donc première ligne deuxième ligne deuxième ligne avec le choix je j'aime autant au monde à le choix de la place sur la grille maintenant à voir moi j'ai pas de championnat à jouer donc je vais les laisser se battre un petit peu devant mais si je peux aller chercher un podium ce sera avec plaisir eh bien on espère te retrouver tout à l'heure sur les marches du podium merci élisa allez on continue avec eh bien lui aussi un pilote bien connu et talentueux c'est jimmy verrier qui est avec nous pour représenter la catégorie buggy cup jimmy on est en tête du championnat pour autant et c'est pas facile car là aussi dans cette catégorie cette année le on semble que le niveau est encore monté d'un cran oui il ya un gros niveau cette année on est une bonne dizaine à pouvoir jouer le titre là ça s'est bien goupillé pour nous mais ça peut vite changer aussi selon les courses du championnat donc non c'est bien c'est une très belle catégorie c'est vraiment c'est vraiment top il ya du niveau de dans avec tous les modèles il ya des moteurs voitures des moteurs moto des centrales des porte à faux tout le monde fait les chronos comme il faut quasiment proche donc c'est super bien il ya des pistes qui favorisent plus certains moteurs que d'autres mais ça va bien tu le disais dans cette catégorie c'est peut-être la catégorie dans dans l'autocross et le sprint car qui offre autant de diversité on a les moteurs de voitures les moteurs de moto les positions des moteurs voilà on a vraiment un choix important dans cette catégorie c'est ça vrai c'est ça on a on a beaucoup de choix après nous on a opté pour le moteur moto pour l'argent côté finance du coup on avait opté pour un moteur central au début qui n'a pas marché en 2019 on l'a remis en porte à faux là cet hiver on a fait de grosses de grosses modifications qui payent grâce à grâce à toute l'équipe propulsion que ça soit pulsant ou sa dev on a beaucoup bossé et du coup là ça marche vraiment bien entre retrouvera toi tout à l'heure un c'est vous qui allez rouvrir le bal pour les demi-finales ces demi-finales où on le sait c'est jamais facile car on n'a pas le droit à l'erreur mais on recommence un week-end les manches les manches elles comptent pour quelques points mais là on recommence le week-end s'il arrive une crevaison à moteur ou un truc comme ça à la demi c'est fini pour le week-end donc donc là non faut faut assurer faut essayer d'être devant après nous on a eu la chance d'avoir tout gagné depuis le début du week-end donc ça va super bien mais comme comme on disait faut le facteur change jusqu'à la fin quoi voilà les choses sérieuses recommence on va dire avec ces demi-finales et bien écoute jimmy on te souhaite le meilleur et pourquoi pas se retrouver ce soir sur la plus haute marche merci à toi jimmy allez on continue avec la catégorie junior sprint et bien on va retrouver la pilote féminine de cette catégorie qui mène la vie dure au garçon lilou cette catégorie junior sprint on le disait c'est une catégorie de promotion c'est là où on apprend les bases du pilotage où on apprend vraiment à découvrir et bien les circuits et tout le déroulement des week-ends et puis surtout apprendre à rouler aussi oui bien sûr c'est une catégorie qui fait pour apprendre on est tous là bien sûr pour gagner pour être sur le podium le dimanche soir mais mais c'est une catégorie qui est là pour apprendre et qui est là pour évoluer dans les autres catégories par la suite et c'est une catégorie qui est super il ya un bon niveau cette année les garçons ils roulent très fort et les filles d'ailleurs il ya des filles ce week-end qui roule qui roule bien aussi elles se débrouillent bien et c'est une très belle catégorie ça m'embête de la quitter l'année prochaine mais il n'y a pas le choix oui parce que là aussi on le disait c'est une catégorie de 12 à 18 ans donc on arrive dans la limite d'âge et tu le disais c'est une catégorie qui permet de passer les échelons et on t'a vu du côté de saint george de montaigu où tu as roulé en spring girl lors de l'épreuve européenne est ce que pour toi bien c'est la prochaine étape oui pour moi c'est la prochaine étape c'est la spring girl j'hésitais un petit peu avec la maxi ou la super avec les garçons mais c'est la prochaine étape le niveau est déjà bien élevé en spring girl donc on va déjà commencer par ça pour pour apprendre les bases en spring girl et la vitesse le contrôle etc et après on verra mais on va déjà faire une bonne saison spring girl oui car tu as découvert ça comme je le disais on multiplie la puissance par deux et donc c'est un tout autre prix le tout autre pilotage et il faut a fallu pour toi tout de suite te mettre dedans mais dans l'ensemble ça s'est pas trop mal passé oui ça s'est pas trop mal passé parce que à part au chrono où on sent vraiment la vitesse quand on arrive en manche dès que le feu il s'allume on calcule plus on y va et puis en fait la vitesse on s'en rend plus forcément compte on suit le rythme et c'est ce que j'en parlais au warm up hier matin c'était je me suis dit ça avance pas du tout le junior et en fait pareil en manche dès que le feu il commence à devenir vert on s'en rend plus compte que ça avance plus on y va et puis on réfléchit plus quoi donc on va revenir aux sportifs un petit peu avec ce week-end deuxième ligne pour la demi-finale l'objectif c'est c'est d'aller bien se placer pour la finale oui oui c'est d'obtenir j'espère une deuxième ligne pour pour la finale c'est pas gagné mais j'espère vraiment avoir une bonne place pour la finale pour bien décoller parce que la piste la grille de départ elle n'est pas facile à gérer donc j'espère avoir vraiment une bonne place et bien écoute c'est tout le meilleur qu'on te souhaite et on se retrouvera tout à l'heure et bien pour les demi-finales et on te souhaite bonne chance à toi merci les loups allez on continue donc et bien de découvrir tous ces pilotes avec bien cette belle voiture on va retrouver christophe christophe champin qui est avec nous christophe et bien parle nous toi aussi un petit peu de ton week-end ce début de week-end tu me le disais tout à l'heure pour l'instant sans mécanique et ça fait du bien ouais c'est vrai que le début de saison était compliqué j'ai détruit la voiture l'année dernière à n donc j'ai voulu tout refaire des problèmes électriques après des petits soucis quoi mais qui empêchent de finir les manches et tout donc pour l'instant n'a eu qu'un problème une manche qu'on a calé qu'elle n'a pas voulu redémarrer mais pour l'instant je croise les doigts ça tient bon et donc au niveau et bien du classement on sait que tu es à la bataille pour le podium est ce que c'est un objectif pour toi de finir sur le podium de ce championnat ou alors on prend course après course non pour l'instant on va prendre course après course j'ai fait trois la dernière saison après si je fais podium c'est super mais après c'est pas l'objectif à la base d'accord et puis on le disait des fois c'est vrai que dans cette catégorie maxi tourisme on manquait un petit peu et bien deux pilotes et ce week-end ici et bien sur le circuit marcel moulineuf on a quinze pilotes et je pense que aussi pour un pilote et bien ça fait plaisir de retrouver un bon nombre d'engagés comme ça oui c'est sûr on a un super plateau à moron aujourd'hui c'est super bien des belles voitures des belles batailles des belles bagarres on s'amuse bien franchement c'est bien l'objectif pour toi ce week-end tu partiras comment là en demi finale troisième ligne parce que vu que j'ai loupé une manche et j'espère en demi finir deuxième ligne et puis comme ça après pourquoi pas un podium et bien c'est tout là aussi le meilleur qu'on te souhaite merci christophe allez on va retrouver et bien un pilote local exilé le pilote vosgien qui est arrivé donc sur les terres bretonnes dans la région rennaise polo paul mathieu fauconnier bien sûr on te connaît nous bien sûr sur le nom de de polo polo raconte nous et bien aussi un petit peu le début de ton week-end comment ça se passe pour toi ça se passe pas trop mal pour le moment j'ai la pôle de la deuxième demi donc je les manches se sont bien déroulés avec une victoire hier en première manche qualif et deux secondes place le niveau est assez élevé pour aller chercher les premiers donc il ya encore un petit peu de travail la piste elle est très agréable pour le moment le résultat est là maintenant on sait que les demi finales on redémarre le week-end julien donc il faut terminer être qualifié en finale l'objectif c'est de faire la finale déjà et d'essayer de marquer le maximum de points oui parce que pour toi l'objectif était clair après une saison on va dire d'apprentissage en 2019 et bien aujourd'hui on a envie d'aller chercher quelques sauges au championnat et malgré tout tu es bien classé avec un une épreuve de bourges ça s'était pas passé comme tu l'aurais souhaité mais en tout cas on est là et puis et ben faut se refaire faut marquer des points ouais faudrait marquer un petit peu de points j'ai une course de retard comparé à mes adversaires du coup que j'ai été déclassé à bourges à bourges et quelques semaines donc là on est dans le coup il faut marquer des points et l'objectif c'est de marquer des points encore et encore et pour le moment le championnat est encore long malgré que avec la conjoncture actuelle on perd des courses mais il faut marquer des points il faut surtout finir les manches quoi les manches et les courses entières finir les week-ends toi qui arrive de la catégorie super sprint on sait que la buggy 1600 est une catégorie très relevée on le voit encore ce week-end il ya de la bataille à tous les instants et est-ce que je veux te dire question un peu bête mais est-ce que tu regrettes ce choix ou vraiment pour toi et bien c'est dans la continuité de ce que tu faisais en super sprint je suis mitigé parce que c'est vrai que quand je regarde les batailles un petit peu entre vincent priot et david mého mes anciens adversaires j'ai un petit peu les poils qui se dressent quand même c'est vrai que la la buggy la pardon la super sprint c'est assez exigeant ce qui était très intéressant super sprint c'est qu'on était beaucoup et le on n'avait pas le droit de se louper ce que je regrette un petit peu c'est qu'en buggy on a un petit peu plus la chance de se louper après le buggy c'est une catégorie qui est très exigeante le pilotage est beaucoup plus fin en super sprint il est très fin mais en buggy 1600 pour aller vite il faut être plus fin et c'est assez difficile et bien en tout cas merci polo de tous ces éclaircissements sur cette catégorie puis bien on te retrouvera tout à l'heure pour pour les demi finales et puis on l'espère pour toi bien sûr la finale et on te on te souhaite là aussi bien le meilleur pour pour la suite de ton week-end merci polo allez on va retrouver et bien un des pilotes locales bien sûr à une des icônes de la forêt de brossélande bien sûr on est en compagnie de david méa david tout d'abord et bien félicitations pour cette victoire du côté de saint georges de montaigu au xc cross car c'était la première course du championnat d'europe et puis ben on a parfaitement fait le travail avec une belle victoire merci beaucoup merci à tous ceux qui m'ont qui m'envoyait des messages d'encouragement et de félicitations et ouais c'est un super week-end là où on a savouré on continue ce week-end à savourer ça se passe super bien on a arrosé ça un petit peu dans le week-end donc super et maintenant faut continuer quoi voilà parce qu'on revient et bien au championnat de france avec bien aussi et des objectifs parce qu'on va pouvoir jouer sur les deux tableaux puisque les courses bien ne tombe pas forcément ensemble et puis tu avais on va dire loupé un peu le coche du côté de bourges aï dit tu t'es bien relancé et puis on a récupéré des points mais même si vincent bien sûr est toujours là mais en tout cas pour l'instant depuis le début du week-end on te sent très très à l'aise et en confiance surtout ouais j'ai utilisé mon joker à bourges et la casse en demi finale et donc j'ai la chance de pouvoir faire les deux championnats parce que ça tombe bien avec le calendrier donc bah on en profite on essaie de jouer les deux tableaux vu que ça se passe bien on favorise l'orat mais pour l'instant on peut être sur les deux donc on laisse rien à hasard ce qu'il faut vraiment que la machine soit au top à chaque fois et c'est super exigeant donc ouais là on va rien laisser tomber on va être à fond parce que vincent il lâche rien non plus donc il reste quand même pas de courges il faut toujours être au top tout le temps tout le temps à chaque manche donc on verra bien comment ça ça se goupille au fur et à mesure quoi polo le disait à l'instant cette catégorie super sprint quand on y goûte c'est difficile de s'en passer toi ça fait maintenant quelques années que tu es là est ce que dans un avenir proche on pourrait voir david mea dans notre catégorie ou non on s'accroche à la super sprint et c'est notre catégorie on a des super sensations en super sprint la seule chose avec plusieurs sensations je pense c'est la c'est sans ou la super buggy niveau vitesse et adrénaline etc mais ouais j'aimerais bien dans un an ou deux pourquoi pas aller voir le quatre roues motrices après je sais pas trop comment ça va se goupiller il faudrait trouver des sponsors parce que c'est assez onéreux quand même mais ouais ça donne envie quand je les vois se battre dans les courses européennes ou aux france vraiment avec le pilotage qui on peut être beaucoup plus agressif c'est ça donne envie quoi c'est clair david pour finir le week-end ici à moron et à la maison les partenaires tout le monde est là c'est pas forcément évident aussi de gérer toute cette pression on se dit souvent à domicile on connaît la piste mais c'est pas la chose la plus facile à faire non c'est clair on est vachement sollicité et puis tout le monde est tout le monde exigeant derrière nous donc tout le monde veut qu'on fasse bien donc dès qu'on se loupe un petit peu pourquoi ça marche pas etc mais alors là ça se passe super bien faut rester concentré jusqu'au bout parce que les plus importants les manches les plus importantes arrivent là la demi la finale donc pour l'instant c'est nickel mais après ça va je suis comme habitué à rouler chez moi mais ça arrive tu as toujours une petite pression en plus avec la famille qui est là les amis les sponsors tout ça donc on a envie de bien faire en tout cas quel circuit ici à moron on se régale il y a des grandes courbes des grosses vitesses de pointe on nous ben moi en haut à la tour je me régale avec ce notamment moi je voulais te poser cette question ce nouveau format dans la catégorie super sprint puisqu'on est passé de 45 à 30 pilotes mais en tout cas ça n'a rien enlevé du niveau d'exigence de la catégorie la piste elle est top ça rejoint un petit peu ce qu'on avait à saint georges donc la transition elle est bien c'est un peu moins glissant que les autres courses qu'on a eu et ouais c'est hyper exigeant comme comme catégorie encore plus qu'avant et maintenant qu'on est que 30 on a encore moins le droit à l'erreur parce qu'au final avant avec trois séries on pouvait se retrouver avec une série un poil plus facile ou un peu moins exigeante et là du coup on est encore plus nombreux à vouloir gagner la manche donc c'est encore plus c'est encore plus chaud on l'a vu dans les manches et c'est tendu parfois l'objectif il est clair c'est ce soir de monter à la maison sur la plus haute marche du podium et de d'essayer de grappiller quelques points c'est clair on va tout faire pour continuer le week end comme ça on a pris des bons points en chrono et en manche là donc maintenant c'est la finale il faudra tout jouer pour être aux avant poste et bien c'est là aussi à toi ce qu'on te souhaite de mieux allez on va continuer et finir avec la catégorie super buggy en compagnie et bien là aussi d'un pilote local bien connu ici sur le circuit un marcel moulineuf puisque tu emportes le nom valérie valérie moulineuf là aussi une des une des légendes entre guillemets un de moron parce que ça fait quelques années maintenant que tu es présent sur sur les pistes d'autocross et bien on va apprendre toi aussi ton ressenti un petit peu comment s'est passé ton début de week-end alors j'irais que mon début de week-end a été un petit peu compliqué puisque dès le warnop on a détruit la voiture donc j'ai la chance d'avoir une équipe formidable et puis surtout d'être à moron pour pouvoir réparer donc on a réussi à faire un travail exceptionnel parce que je peux dire exceptionnel quand on voit les résultats des manches derrière qui ont suivi donc donc voilà donc je les remercie beaucoup on le sait l'autocross c'est un sport individuel mais on ne peut pas se déplacer sans une équipe autour de soi ah non mais c'est voilà c'est à dire que après il ya deux il ya deux formats c'est où on fait tout faire puis on paye ou alors on fait soi même et puis bah c'est un peu plus de boulot un peu plus de satisfaction aussi je pense c'est un un tout qui va ensemble c'est se battre en équipe même si on est au volant de la machine on a envie aussi de bien faire et bien pour justement remercier tous les efforts qui sont faits de par les mécanos même l'intendance tout ce qui est autour du pilote bien sûr bah toute façon nous notre équipe elle est relativement simple mais par contre c'est tout le temps la même et puis ce sont des gens qui se donnent à fond donc ça il faut pas l'oublier et évidemment quand il ya un résultat c'est la cerise sur le gâteau parce que c'est aussi éventuellement leur résultat et leur victoire quand on peut tu le disais tu as un peu détruit la machine du côté du haut niveau des warm up beaucoup de boulot mais depuis et bien ça a été ça a été un tu es revenu au contact des manches et puis voilà pour les demi tu te retrouves bien placé oui bah pour les demi on aura une première ligne ce qui est déjà pas mal c'était déjà l'objectif maintenant après on sait qu'on remet les compteurs à zéro au niveau des demi tout peut se passer on espère on espère surtout que ça se passera bien pour nous et ben écoute là aussi c'est c'est tout le meilleur qu'on te souhaite et puis monter sur le podium à la maison ça pourrait être vraiment une belle satisfaction ça pourrait être sympathique oui et ben écoute c'est à toi aussi ce qu'on te souhaite merci valérie donc et puis on te souhaite bon courage pour cet après midi un mot à rajouter oui j'ai juste une pensée pour les gens qui ont été blessés lors de l'incendie et donc je pense fort à eux et bien on le pense à eux aussi également et puis on lui souhaite un bon rétablissement merci valérie on va clôturer donc et bien cette vidéo de présentation de l'ofac merci à tous les pilotes qui ont été présents merci à sx et esprit crosse qui réalise cette vidéo et nous on se donne rendez vous tout à l'heure pour la suite des hostilités avec les demi-finales et les finales merci à tous